Voilà, je crois que c'est bon. Donc, on va s'allonger sur le dos et on va débuter par quelques exercices de réactivation, comme je viens de vous dire. Prenez les blocs près de vous aussi pour la suite de la séance. Donc, les blocs, un petit coussin, donc les blocs, ça c'est le plus agréable. Et on va s'allonger sur le dos, voilà. Alors, première étape, on va s'étirer, donc inspirer, étirer les bras à l'arrière, étirer les jambes à l'avant. On engage les jambes, donc vous poussez les talons vers l'avant, les pieds flex, on inspire, on étire, pousser les talons, pousser le bout des doigts derrière la tête et relâcher. On refait ça encore une fois, donc on va inspirer l'ombre, étirer, pousser les talons, relâcher. On va maintenant débuter avec de la respiration abdominale et on va essayer de la combiner avec des rétroversions et antiversions. Donc, on va d'abord expirer et puis on va inspirer l'ombre, on gonfle l'abdomen. Et peu importe si le bas de la colonne décolle du tapis, donc c'est une antiversion, on s'occupe pour le moment de l'abdomen. Et en expirant, on va rentrer l'ombre, le petit tapis, expirer, expirer. Et on va coller, si vous voulez, tout le bas de la colonne au tapis, rentrer le menton, ressentir évidemment tout ce bas de la colonne qui colle au tapis en expirant au maximum. On va rentrer l'ombre, on va essayer de coller la colonne au tapis en expirant. Laissez-la prendre, la colonne prendre sa courbure naturelle et expirez à nouveau, coller la colonne au tapis en expirant. Et on va expirer, encore une fois, rien ne réajuster le bas du dos. Et on va expirer, encore une fois, rien ne réajuster le bas du dos. Prochaine respiration, on va aller un peu plus loin, donc on va inspirer, on va s'occuper de l'abdomen, mais on va également s'occuper de la cage thoracique. On va mettre les deux mains au niveau, si vous voulez, de la cage thoracique, au niveau du plexus solaire de chaque côté. On va essayer de ressentir non seulement la dilatation de l'abdomen, mais également la dilatation de la cage thoracique. Alors, expirer d'abord, et puis on inspire, on monte l'abdomen, et on dit là, en inspirant la cage thoracique dans tous les sens. Le haut, latéralement, le dos, et puis en expirant, on va coller à nouveau l'intégralité de la colonne au tapis. Et puis, on expire, on ressent les contractions du thoracique qui se repèrent, également dans l'abdomen, et en même temps, on colle l'intégralité de la colonne. On recommence à inspirer, monte l'abdomen, vidate la cage thoracique. On ne s'occupe pas de l'abdomen, on le laisse faire. Et puis, expirer à nouveau, comprimer l'ensemble, et amener le nombril le plus près de la colonne, et coller le bas du dos au tapis. Essayez de ressentir. Inspirer. Tenir quelques instants. Expire. Prochaine inspiration. On va aller jusqu'au niveau des pectoraux. Donc, on va mettre une main sur l'abdomen, et une main au niveau, si vous voulez, des clavicules, pour constatir le travail de l'intégralité, si vous voulez, de la cage thoracique, depuis l'abdomen, la cage, les pectoraux. Expire d'abord. Expire d'abord. Et on va inspirer. Longue inspiration. On retient. Et on va expirer en commençant par le haut, et petit à petit on sent la colonne qui commence à coller au tapis depuis les vertèbres lombaires supérieures, petit à petit le milieu, jusqu'en bas, jusqu'au moment où on colle, si vous voulez. Expirez le bas de la colonne au tapis et le coccyx remonte légèrement pour vous aider à coller la colonne. Un nouveau inspiré. Longue. Deuxième. 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 Expire. Une dernière inspiration à l'expiration. Inspirez longuement. Et puis expirez un nouveau exercice, si vous voulez, de ressentir de chacune des vertèbres qui commencent à coller au tapis l'une après l'autre, en expirant totalement. Et au bout d'expire, on est totalement en rétroversion, le plus loin possible en rétroversion. Et puis on va relâcher les bras le long du corps et reprendre un rythme de respiration normal. Avant de débuter, si vous voulez, quelques mouvements d'assouplissement. Donc on va commencer par cramer le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains et comprimez convenablement, si vous voulez, le genou. Donc la jambe sur le ventre, engagez la jambe droite, donc vous poussez le talon vers l'avant et vous devriez ressentir l'actualité de la colonne collée au tapis. Depuis le bas, pratiquement jusqu'en haut pour les dernières vertèbres syndicales. On va inspirer, expirer, amener le menton sur le genou gauche. Inspirez tête au tapis. Et à nouveau, comprimez bien l'ensemble de la colonne. Et quand vous expirez, allez un peu plus loin. Essayez de bien prendre conscience de ressentir toute la colonne collée au tapis. Expirez. Inspirez tête au tapis. On va relâcher la jambe gauche, allonger la jambe gauche. Ramenez la jambe droite sur le ventre, enserrez la jambe droite dans les deux mains. Inspirez, rentrez le menton. tirez bien la tête vers le haut. Collez l'intégralité de la colonne du tapis. Elle pousse avec sa jambe sur le ventre, sur le dos, afin de bien ressentir, si vous voulez, le contact de toute la colonne sur le tapis. On va inspirer, expirer, amener le menton sur le genou droite. Inspirez tête au tapis. Expirez le menton sur le genou droite. Inspirez à nouveau. Tête au tapis. On va allonger la jambe droite. On va maintenant ramener les deux genoux. Et on va enserrer les deux genoux sur le ventre. Et poussez, rentrez le menton. Et ici aussi, essayez de ressentir ce contact intégral de la colonne du tapis. Vous pouvez pousser comme dans les membres d'or. Vous pouvez ressentir, vous voulez même, les côtés de la carte thoracique collés au tapis. Voilà. Réajuster si nécessaire. Inspirez. Expirez. Amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Tête au tapis. Et une deuxième fois. Expirez. Amenez le menton sur les deux genoux. On expire totalement, en comprimant. Et on revient. Et on va poser les talons pratiquement contre les pétiers. Pour travailler avec la posture du BDRE. Donc, on va aller saisir l'extérieur des pieds. Et pareil. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça c'est. Si vous voulez, quand on avance un peu dans les postules. Il faut commencer à bien travailler. Si vous voulez, l'alignement de la colonne. Et une des choses importantes, c'est de bien coller. Pendant certaines postures, la colonne du tapis. Donc ici aussi. Essayez de ressentir le contact de la colonne avec le tapis. Et puis seulement, vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche. Donc, comme si vous vous y amenez le genou droit également vers le sol. Donc, on tire bien sur les pieds. Il y a un peu de yang dedans. Il y a du massage, évidemment, du dos. On essaie de ressentir ce contact. En même temps, on effectue ce massage droite-gauche. Pour que le massage soit efficace, il faut bien tenir sur les pieds. Pour bien ré-aligner, en particulier, le bas du dos. Il faut donner cette flexibilité dont il a besoin. On va s'arrêter là. Saisiter le pied gauche avec les deux mains. Et en expirant, amener la tête sur l'orteil gauche ou l'orteil gauche. Peu importe. On tient un peu quelques inspirations. Peu importe. Soit vous la vidéo. Soit vous n'y arriverez pas. Mais prenez conscience de l'étirement au niveau de la hanche gauche. Au niveau de la hanche gauche. Au niveau de gauche. Relâchez la gauche. Tout d'accord. On va relâcher. On va sceller le pied droit. On va inspirer. Et expirer en milieu. L'orteil sur le front. Tenir quelques respirations. Des Gilets de la hanche droite. Des Gilets de la Hanche. On va aller poser les talons contre les fessiers. Et on va pratiquer la posture du Shandé Buie. Donc, on va commencer par mettre le pied gauche sur le bas droit. Et on va aller saisir. si vous voulez, le dessus de la plus droite avec les deux mains, donc il n'y a pas de l'huile dans l'autre part extérieure et on reste un peu dans cette posture éventuellement vous pouvez tester si vous voulez si ça vous va, si c'est un peu plus fort pour vous, si ça peut vous engager vous inserrez le genou droit plutôt que la plus droite allez jusqu'au genou, vous inserrez le glou c'est un peu plus engagé, vous allez ressentir un peu plus si vous voulez, l'étirement au niveau de la grande gauche on reste dans cette posture prenez bien conscience de mon résistance même si c'est une posture simple et ensuite on va tendre justement la jambe droite vers le plafond donc engagez là, donc vous pouvez pousser plutôt le talon vers le plafond et puis vous allez essayer d'aller saisir le molaire avec les deux dents peu importe la choisie, gardez bien la jambe rouge tendue donc ça, soit c'est un étirement pour la jambe rouge et en même temps vous effectuez un certain travail au niveau de la jambe droite et on effectue un travail au niveau de la jambe droite si vous voulez saisir le grand orteil, vous saisissez le grand orteil avec l'index majeur et le pouce de la main droite et puis vous saisissez le poignet de la main droite et évidemment vous allez davantage étirer le monnaie qu'il n'existe qu'au janvier de la jambe droite on reste dans cette posture quand c'est tout bien à rentrer le menton que la colonne soit bien collée au tapis dans la mesure du possible on va relâcher tout doucement allez poser le talon droit contre le fessier droit le talon gauche contre le fessier gauche et se réaligner donc rentrer le menton reprendre le contact avec le tapis voilà c'est une chose importante la plupart d'entre eux depuis un certain temps ils viennent de sentir ce contact avec le tapis l'intégralité de la colonne qui se colle au tapis ce n'est pas toujours nécessaire mais ça vous permet de prendre conscience de votre colon de la réaligner si vous voulez de manière convenable le plus puissant possible on va amener le pied droit sur la jambe gauche voilà et ensuite on va passer les mains en dessous de la coude droite voilà voir sur le genou euh la piste gauche sur le genou donc on va tomber le genou gauche pour insérer le genou gauche éventuellement dans les deux mains vous pouvez voir finalement vous vous metz à priori un peu plus engagé voilà et on relâche bien sa respiration on s'installe dans la posture on ne dit pas de rentrer le venton on vient d'étaler le syndical et ensuite on va tendre la jambe gauche engager la jambe gauche donc le talon vers le ciel aller saisir le mollet gauche avec les deux mains la jambe gauche la jambe gauche éventuellement chaque influence et l'autorité ou encore une fois l'ortel du pied gauche avec un ex-rangeur de cou de la main gauche et c'est bien le poignet gauche avec la main droite on n'oublie pas à nouveau de rentrer le venton et bien étirer la tête parce que c'est une tendance artuelle de regarder vers l'arrière rentrer le manteau et bien étirer vos syndicales on va relâcher à nouveau lentement poser le talon au sol deuxième talon au sol allonger les jambes et puis petit à petit essayez de ne pas prendre appui avec les mains et de venir vous asseoir voilà les jambes allongées devant vous petit écartement entre les jambes donc on va travailler la chemise comme je vous ai dit tout à l'heure pour la chemise les jambes les jambes sont quand même engagées donc ça veut dire que vos pieds sont flex donc les mollets sont étirés les ischios jambiers également ce qui change c'est la partie au niveau du dos donc on va inspirer élever les bras et expirer allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville les mollets d'accord et puis on va laisser descendre donc on n'effectue pas de traction ici donc on ne va pas saisir les chevilles saisir les pieds saisir simplement on se laisse descendre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut arrondir les doigts si vous avez un bloc près de vous vous pouvez simplement poser la tête sur le bloc que vous laissez descendre laissez descendre petit à petit la tête en arrondissant le bloc essayez de ressentir la différence par rapport à la pince donc prenez conscience de cette différence donc posez la tête éventuellement là plus bas peu importe posez ce qui vous convient mais laissez descendre la tête naturellement et prenez bien conscience de cet étirement dans le bas du dos qui est différent et voilà gardez néanmoins vos jambes allongées engagées excusez-moi voilà et lorsque vous sentez que vous pouvez aller plus loin peu importe vous modifiez la position du bloc merci Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Et petit à petit, on va aller vers l'inflexion arrière. Donc on va commencer par la posture du cœur et menthe. Donc, vous ne bougez pas l'arrière du corps. Essayez de garder vos jambes si vous voulez votre jambes, votre veneau aligné sur la hanche. De manière à avoir cette position à 80 degree entre la jambe le haut de la jambe et ensuite on va avancer les mains et aller poser dans un premier temps le contrôle. Si on travaille, on concentre son attention sur le milieu du dos. On essaie d'amener le cœur vers le tapis, la poitrine vers le tapis. On va avancer un peu les mains. On va aller un peu plus loin Ceux qui veulent aller un peu plus loin un peu plus loin il faut poser le bonteau sur le tapis. Si on veut le tapis, ce sont des ganteaux et des déformes Ceux qui veulent aller un peu plus loin Merci. Et puis petit à petit on va avancer les bras et venir se couler sur le ventre. Tout doucement, avancez les bras progressivement, mettez-vous sur le ventre et puis les jambes à l'arrière, les bras sont vers l'avant, si vous voulez, mettez les jambes à l'arrière, le bras se repose. On va ramener les mains à hauteur du haut, serrer les coudes contre le corps, tirer la paix vers l'avant, vers le haut et vers l'avant pour aller vers la posture du sac. Donc, essayez d'avoir ce mouvement où on tire la tête vers l'avant de l'eau, tout en rentrant légèrement le menton pour bien étirer toutes les vertèbres depuis les syndicats et le milieu du dos. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et puis petit à petit vous allez tendre vos bras et si vous sentez que vous décollez trop du sol avec le nombril et le pubis, vous avancez légèrement vos mains de quelques centimètres. Alors, toujours bien rentrer le menton, tirer la tête vers le haut. C'est une très bonne posture, c'est de bien exécuter. Si elle est mal exécutée, on se fait du tort au long d'être. Donc, en remettant les mains de la tête vers l'eau, on va travailler l'ouverture de la poitrine, comme si on voulait pousser la poitrine vers l'avant. Les bras sont tendus, on colle au tapis avec. Si vous voulez le plus possible, le nombril, je crois qu'il y a différentes possibilités. On utilise un peu de sa musculature dorsale, bien pour travailler mieux du dos. on venir vous beter. Bien. Bien que je vous ai un peu. Bien. 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 On va tout doucement descendre le torse sur le tapis et poser le torse sur le durma pour relâcher le temps. On va venir poser les mains de chaque côté si vous voulez des épaules et venir s'asseoir sur les talons pour travailler quelques variations du cygne. Alors le cygne c'est le nom qu'on donne en yin yoga, c'est le pigeon dans le talon. Alors on va commencer par allonger la femme gauche à l'arrière autant que faire se peut et s'asseoir sur le talon droit. On prend appui avec soit le bout des doigts, soit les mains de chaque côté des doigts et on tire bien la tête vers le haut. Donc c'est une préparation aussi élevée. Pour le moment on est encore assis sur le talon droit et on tire bien la tête vers le haut. On essaie d'avoir si vous voulez un alignement entre les mains. Tout le monde ne peut pas y arriver. Certains sont dans cette posture. Et puis on va glisser le pied droit, comme vous connaissez. Le pied droit et la jambe droite vers l'avant. Pareil. Posez les deux mains au sol. Maintenant on va être vraiment dans la posture classique de ce qu'on appelle le cygne élevée. Donc on tire la tête vers le haut. Posez les mains sur le toit pour les blocs. L'idéal c'est de bien se redresser. Laissez bien avoir ce redressement de la colonne. L'entrée le mentheau. Tirez la colonne vers le haut. Et laissez descendre si vous pouvez l'entrezant vers le tapis qui permet un travail néoctulable du psoas. Comme je vous l'ai dit souvent, Il ne travaille pas suffisamment pour la plupart des personnes qui sont confidentaires. Coteuse, travail à l'ordinateur, etc. Le psoas n'est pas équilibré. Il ne travaille pas suffisamment. Donc il faut se déroger si vous voulez. Certaines complètes sont différentes. Ce sera une posture typique différemment du psoas. Ensuite, on va aller vers le signe couché. Donc, posez les blocs de chaque côté lentement. Et posez les avant-bras au sol. Voilà. Vous allez, petite partie, venir vous mettre sur la jambe droite. Éventuellement, mettre le front sur les deux mains. Voilà. Jeさい en dus. Et l'on se relâche, on esgloie la京oire du pied. La sad хочет du pied. Sous-titrage ST' 501 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 Respire, expire, expire, voilà. Envoie, respire, expire, voilà. Petit à petit, on va venir se mettre sur le côté droit. Et venir s'asseoir pour la clôture de cette séance. Fermez les yeux. Quelques instants, faites le bilan de vos résistances. Peu importe où qu'elles soient manifestées. Dans vos épaules, dans le dos, dans les hanches, dans les jambes, dans les chevilles. Faites votre petit bilan. Et ensuite, vous remerciez, remerciez votre corps d'avoir accompli cette séance. Je vous invite à chanter le son. Inspirez. Merci.